Neymar, Neymar, Neymar ! Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur Neymar qui est un joueur extraordinaire, mais également qui fait des couacs vis-à-vis de sa carrière et sa vie personnelle. Juste avant que je vous donne mon avis sur ce joueur, je vous invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Alors, c'était vis-à-vis d'une discussion de parieurs, donc récemment à une soirée Ligue des champions, on me disait « Maxence, qu'est-ce que tu en penses Neymar ? ». Donc, je me suis dit, comme c'est une star planétaire et que de temps en temps, on me demande des avis sur des joueurs de foot, moi, je vais vous donner à chaque fois les avantages et les inconvénients. Donc, l'avantage de Neymar, c'est une réalité. Statistiquement, c'est le joueur qui a les meilleures statistiques de toute l'histoire de la Ligue 1. Donc, c'est assez hallucinant, donc quand il y a des personnes qui ont du tout de son talent, je peux vous assurer, ils ne doivent pas regarder les statistiques puisque c'est lui qui a les meilleures stats de toute l'histoire de la Ligue 1, donc c'est quand même un truc de fou. Peut-être que par la suite, cela changera si un jour, il y a d'autres stars qui viennent en Ligue 1, mais en l'occurrence, il assure énormément vis-à-vis, lorsqu'il est sur une pelouse, à faire du football. Ensuite, le point numéro 2, donc l'avantage dans sa faveur, c'est que selon moi, c'est le meilleur joueur de la Ligue 1. Donc, si vous avez peut-être… allez, Kylian Mbappé, ça se vaut. Je pense que c'est deux rôles différents. Vous avez un attaquant et un autre attaquant Neymar, mais qui est quand même plus un meneur de jeu. En gros, ça se joue entre ces deux joueurs, mais selon moi, quand même Neymar a peut-être un petit cran au-dessus de Kylian Mbappé, même si Mbappé, par rapport à son âge, va faire une carrière qui sera largement meilleure à celle de Neymar. Ensuite, le point positif de Neymar numéro 3, c'est qu'il est pétri de talent et surtout, quand il est sur une pelouse, il se donne énormément. Donc là, il faut aussi être objectif par rapport à ce joueur. C'est qu'à chaque fois qu'il est sur une pelouse, et c'est pour ça qu'il a des statistiques tonitruantes en Ligue 1 et même en Coupe d'Europe de manière générale, c'est parce qu'il mouille le maillot, c'est un gars, il se défonce pour son club. Malheureusement, on va le voir dans les inconvénients, il est souvent blessé, mais quand il est apte à jouer, qu'il est à 100 % de son niveau, il fait le job. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut lui dire et c'est tout à son honneur vis-à-vis de Neymar. Ensuite, le point numéro 4, c'est qu'il est décisif. Généralement, souvenez-vous des matchs où il va prendre les trois points et qu'il a un but spectaculaire contre Strasbourg pour la saison 2019-2020. Il va mettre un but spectaculaire à Lyon pour la saison 2019-2020, toutes ces choses-là. En fait, quand on a besoin de lui, il va te sortir un geste, une frappe, un tir, quelque chose de décisif. Et une nouvelle fois, on dit merci, merci la name par rapport à cela. Même si Paris en 2019, on a perdu la Coupe de France au Stade de France face à Rennes, eh bien, il avait mis un superbe but, il avait réalisé aussi une passe décisive. Il est là, il est là Neymar. Donc là, on ne peut rien le reprocher par rapport à cela. Cinquième avantage de Neymar, c'est sa notorieté. Donc, laissez-moi vous raconter une petite anecdote par rapport à ça. Donc, j'ai été expatrié à Malte de fin 2012 à début 2018. Et depuis avril 2018, je suis à Tallinn en Estonie et quand je vais dans les magasins ou encore de temps en temps dans les commerces en Estonie, donc tout le monde s'en fout d'Estonie, vous êtes d'accord avec moi, tout le monde s'en fout de Tallinn qui est à la capitale de l'Estonie, je vois des affiches de Neymar. Donc, je peux vous assurer qu'en termes de communication, de notoriété, c'est une véritable star. Donc, la starification, qu'est-ce que ça fait ? Ça donne par ricochet de l'impact par rapport aux réseaux sociaux et même de l'impact du Paris Saint-Germain par la même occasion. Autre anecdote pour que vous compreniez quand même, c'est quoi la force de frappe de ce type de joueur ? Et c'est le même type d'analogie, Cristiano Ronaldo qui est pour moi l'homme, le meilleur footballeur du monde avec Lionel Messi. Lorsqu'il a réalisé un post sur Instagram, donc souvenez-vous, post sur Instagram, c'est lui qui a le plus gros compte de toute la planète, Cristiano Ronaldo, il a permis la Juventus de Turin avec un seul et unique post de réaliser en 24 heures près de 55 millions d'euros de ventes de maillots. Donc, je répète, en 24 heures avec seulement un post, 55 millions d'euros de ventes de maillots en seulement 24 heures. Évidemment, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de maillots qui se vendent à travers le monde. Donc, c'est vraiment pour vous donner c'est quoi l'impact de ce type de joueur. C'est des véritables stars et en effet, qui se coulent. Quand il a signé à la Juve, Cristiano Ronaldo, la Juve a récupéré plus d'un million de followers sur Instagram, plus d'un million de fans supplémentaires sur Facebook et plus d'un million de personnes sur Twitter. Pour vous donner… en gros, pourquoi ces joueurs aussi sont payés de manière astronomique des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions d'euros par an ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont un impact considérable. Donc, je récapitule les cinq inconvénients vis-à-vis de Neymar. Et on va voir juste après les inconvénients. Avantage numéro 1, statistiques, les meilleurs de toute l'histoire de la Ligue 1. Avantage numéro 2, meilleur joueur de Ligue 1, donc selon moi et en concurrence avec Kylian Mbappé. Avantage numéro 3, joueur pétri de talent et qui mouille le maillot quand il est sur un terrain et à chaque fois, il est décisif dans les bons moments. Avantage numéro 4, décisif dans les gros moments, donc notamment lorsque le Paris Saint-Germain a besoin de clôturer trois points et ainsi de suite, on a un Neymar qui est décisif. Et l'avantage numéro 5 du Paris Saint-Germain d'avoir un joueur comme Neymar, c'est la notoriété, la starification et la communication sur les réseaux sociaux qui est extraordinaire. Alors maintenant, vis-à-vis des inconvénients, voici les différents inconvénients de Neymar. C'est horrible et c'est malheureusement la réalité, c'est qu'il est tout le temps blessé. Donc dès que vous avez un joueur comme Neymar au sein de votre défectif, vous savez que trois mois dans l'année minimum, il va avoir un genou pécé, une genou, une cheville en bois, bref. Le mec est blessé, je pense que c'est dû à une mauvaise hygiène de vie, certainement à cause de faire la bringue ou alors peut-être une pas très bonne alimentation ou alors pas un gros suivi vis-à-vis de son sommeil. Il va se péter quelque chose et malheureusement pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il est convalescent et c'est nuisible du coup au Paris Saint-Germain ou alors dans le club auquel il joue. Ensuite, l'inconvénient numéro 2, c'est qu'il n'est pas présent dans les grandes compétitions, la Ligue des champions ou encore avec le Brésil. Pourquoi ? Parce qu'il est blessé, donc il n'est pas là quand on a besoin de Ligue 1, c'est les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales de Ligue des champions. Le mec est blessé, il n'est pas là. Donc du coup, c'est extrêmement nuisible à son club et idem. S'il n'est pas là pour son pays, c'est quand même assez compliqué pour permettre au Brésil d'aller chercher une Coupe du monde ou même un autre trophée qui est important pour ce pays. Ensuite, l'inconvénient numéro 3, moi c'est mon ressenti, puis vous me le direz dans les commentaires juste en dessous, c'est qu'il privilégie systématiquement son pays, le Brésil, plutôt que son club qui le paye des sommes astronomiques. Donc à chaque fois, voilà, il va aller dans des matchs de qualification d'une Coupe du monde, il va aller dans des matchs amicaux défendre les couleurs de son pays pour avoir une sélection supplémentaire et parce qu'il aime le Brésil. Mais certaines fois, il faut aussi savoir dire non à sa sélection dans des petits matchs pour pouvoir honorer aussi le maillot de son club. Qui le paye à ce que Chache ? C'est le club. Donc avant, c'était Barcelone, aujourd'hui c'est le Paris Saint-Germain, plus tard, ça sera certainement un autre club. Clairement, voilà, et plus d'estime vis-à-vis des sommes astronomiques que te paye le Paris Saint-Germain par rapport à ton contrat. Voilà. Moi, c'est ma petite analogie par rapport à ça, que je ne comprends pas trop Neymar des fois d'aller se taper 12 heures de vol, aller dans son pays et tout ce qui va avec, finalement, alors que malheureusement, il peut aller dans son pays, il n'y a pas de souci d'aller au Brésil, mais ne va pas jouer un petit match contre la Bolivie, le Pérou, le Guatemala et te fracasser une cheville par rapport à cela. L'inconvénient numéro 4, Neymar est régulièrement dans des sales histoires. Affaire de viol, bringue, fiesta, sortie médiatique ratée, notamment la dernière en date qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit et beaucoup de mal dans le cœur des supporters parisiens. Quel est votre meilleur souvenir dans le football ? La remontada sur le Paris Saint-Germain. Imaginez quand même dire ça à ses propres supporters. En gros, quel est mon meilleur souvenir de football ? C'est quand je vous ai baisé la gueule à vous remonter deux ans plus tôt avec le FC Barcelone. Vous voyez un petit peu, et là c'est quand même assez… même si tu le penses, c'est des choses qu'il ne faut pas dire. Et c'est logique qui se fait régulièrement siffler au Paris Saint-Germain. Notamment, quand c'est sorti dans la presse qu'il était prêt carrément à payer 20 millions d'euros Barcelone pour être racheté. Donc en plus du transfert, lui, il était prêt à mettre 20 millions d'euros de sa poche pour retourner dans son ancien club. Donc c'est assez marrant. Et selon moi, une nouvelle fois, c'est important d'avoir une ligne de conduite d'exemplarité pour inspirer davantage de personnes. Alors pour le viol, il a été innocenté et c'est assez régulier et commun dans le football où souvent les femmes vont aller coucher avec un footballeur comme ils sont tellement pétés d'oseille, se disent si je peux récupérer un ou deux millions d'euros dans l'affaire, ça va me permettre pour ma vie d'avoir une vie extraordinaire jusqu'à la fin de mes jours. Mais voilà, qu'est-ce que c'est dégueulasse de faire ça parce que finalement, ce qu'on retient à faire de viol dans l'inconscient de l'esprit, même s'il est innocenté et c'est tellement courant dans le football et ce ne sera pas la dernière histoire par rapport à ça. Et ensuite, cinquième inconvénient de Neymar, c'est les conflits avec Barcelone, notamment, par rapport à des primes du passé où son père est mêlé. Donc là aussi, tu gagnes énormément. Neymar s'en met plein les fouilles H24, c'est mérité. C'est une star planétaire, je ne dis rien par rapport à ça, mais vous n'allez pas mettre votre ancien club en procès pour des histoires qui remontent à quatre ou cinq ans, juste par rapport à une question financière. Moi, je trouve ça aussi aberrant par rapport à ça et surtout, pourquoi ce procès d'un club qui a failli le racheter parce qu'il voulait aller dans son ancien club pour se refaire une carrière. Donc, histoire qui ne tient pas debout, mais malheureusement, voilà, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que Neymar apprend dans sa vie. Donc, les cinq inconvénients sont les suivants. Donc, inconvénient numéro un, Neymar est souvent blessé. Inconvénient numéro deux, donc comme il est souvent blessé, il n'est pas souvent présent dans les grands matchs Ligue des champions ou même pour son Brésil de cœur, son pays d'origine pour pouvoir briller dans les grosses compétitions. Inconvénient numéro trois, il est régulièrement dans des salles d'histoire, fiesta, viol, etc. Inconvénient numéro quatre, il privilégie régulièrement son pays, le Brésil, par rapport à son club, le Paris Saint-Germain où il fait des sommes astronomiques. Et inconvénient numéro cinq, il est en conflit avec Barcelone par rapport à un aspect financier. Donc, à chaque fois, souvenez-vous, est-ce que d'autres grands joueurs ont généralement ce type de problème qu'il y a assez régulièrement ? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Oui, mais c'est très, très rare quand même. Alors que Neymar, on a l'impression que c'est la repetitada, pas la remontada, mais la repetitada tous les six mois avec des histoires, des blessures, des problèmes, des procès d'argent, toutes ces choses-là. On dirait qu'il n'apprend pas de ses erreurs. Et vous, quel est votre avis par rapport à Neymar ? Donc, laissez-moi votre feedback dans les commentaires juste en dessous. Est-ce que, selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de ce joueur dans le monde football, dans le monde planète, starification, star system et cash machine ? Laissez-moi votre retour d'expérience. Ça me permettra un petit peu de savoir qu'est-ce que vous pensez de Neymar. Si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, encore plus, je veux avoir votre avis. Ça me permettra de savoir finalement si vous pensez la même chose que moi, si vous avez un avis différent, si vous avez un avis complémentaire. Donc, merci pour tout et par avance de votre avis. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau bienvenu. Mais juste avant de vous offrir un cadeau bienvenu, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton « like », partagez-là à vos amis qui connaissent Neymar. C'est une star planétaire, ça leur permettra d'avoir les avantages et les inconvénients de ce joueur. Donc moi, pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais tout simplement vous offrir un cadeau bienvenu qui est le suivant. Donc, c'est 4 stratégies pour gagner de l'argent ou avoir un deuxième revenu avec les paris sportifs. Stratégie numéro 1, faire vos propres pronostics. Stratégie numéro 2, réaliser un suivi de tipster. Stratégie numéro 3, des trades sur Betfair. Et stratégie numéro 4, des paris semi-long terme ou long terme. Donc, pour avoir tout ça directement dans votre boîte mail, vous cliquez sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Ça va vous rediriger vers une autre page où il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse email pour le recevoir directement dans votre boîte mail. Vérifiez vos spams ou alors vos courriers indésirables au cas où, si c'était tombé dedans, puis ça vous permettra de pouvoir démarrer, encaisser et gagner vos premiers pronostics. À tout de suite de l'autre côté. Bon pronostic, bon gain, bon cash et surtout, vive les parieurs gagnants ! Sous-titrage ST' 501 ... ...